Ces hommes sont des médiateurs, entraînés aux négociations difficiles. Cette fois, ils doivent rencontrer les rebelles armés de Casamance. Mission délicate, les combattants du MFDC détiennent 9 otages sénégalais. Nous sommes venus prendre des contacts afin de savoir quand les otages seront libérés. Le rendez-vous est fixé en Brousse, à la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Pas de localisation exacte, confidentialité oblige. Seule certitude, nous arrivons sur les terres du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Soudain, au détour d'une clairière, les 9 captifs sont là, sous bonne garde. Ils semblent en bonne santé. Nous sommes la première équipe de télévision à les rencontrer. Comment allez-vous ? Je me sens mieux. Vos conditions de détention sont comment ? Bon, ils sont abordables. Ils respectent les détenus, ils connaissent les droits de l'homme et ils nous respectent beaucoup. Donc ici, on ne buscule personne. On est solidaires entre nous. On a la force de pouvoir remonter le moral, de pouvoir être ensemble comme des hommes. Leur sort est entre les mains de cet homme, César Atoutbadiat, le chef de la plus grosse faction armée du MFDC. Ses apparitions sont très rares. Exceptionnellement, il accepte de sortir du maquis pour nous parler. Il veut justifier pourquoi, début mai, il a kidnappé ses humanitaires, chargés de déminer la Casamance. Ces déminers ont été enlevés parce qu'il y avait un accord qui a été signé à Sao Domingo par les ONG. Et le gouvernement du Sénégal n'a pas respecté. Ils ont violé l'accord. C'est pour cela qu'ils ont descendu sur le terrain pour le déminage. Mais les éléments les ont arrêtés. Le déminage de la Casamance, un des nombreux points de blocage du conflit entre la rébellion indépendantiste et l'Etat sénégalais. Cette guerre vieille de 30 ans, le commandant César se dit prêt aujourd'hui à en sortir. Ce que je demande, opinion internationale, de venir en aide la Casamance pour que le problème puisse terminer. Il peut pousser le Sénégal pour que nous ayons à la table des négociations. Pour négocier efficacement, Dakar attend aussi que les combattants rebelles parlent d'une seule voix. Le commandant César dirige l'une des trois factions du MFDC, celle qui a entre les mains la vie des neuf humanitaires sénégalais.